Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui le message, les informations que vont nous donner, nous fournir cette nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel, vendredi 19 mai 2023. Une nouvelle lune, vite fait, maintenant vous connaissez, c'est, vu de la Terre, une conjonction entre le Soleil et la Lune, les deux sont dans le même axe, donc c'est un signe qui démarre pendant un mois. Elle se réalise en taureau, donc signe dans lequel la Lune a des affinités, avec lequel la Lune a des affinités naturelles, de sens très aigus, le nez, le goût, le toucher, tout ça est très très marqué avec les lunes en taureau, les sens sont en éveil en taureau, toujours, et une nouvelle lune n'est pas seule dans ce secteur du taureau, parce que ce qui est à relever, c'est qu'autour de cette nouvelle lune dont je vais vous parler, elle se réalise, bon, d'abord on va la situer, elle se réalise vendredi 19 mai 2023, à 15h54 en temps sidéral, en gros 18h ici en métropole, on est plus de 2h, 2h06, et elle se réalise à 28 degrés, donc vraiment, vraiment en sortie de signe, le Soleil va passer en gémeaux très vite derrière, je vais en parler aussi. Bref, la Lune est heureuse, la sensibilité est au max, la perméabilité affective est importante, et il y a ceux qui vont être dans des angles un peu excessibles, donc je vais commencer par vous, comme ça ce sera fait, moi j'aime bien regarder ce qui marche, donc on commence par ceux qui doivent faire un tout petit peu attention autour, qui risquent de passer une nuit un peu plus compliquée, un peu plus fatiguée, un peu plus irritée, et bien qui sont-ils ? Les 3e des camps du Scorpion, 3e des camps du Verseau, 3e des camps du Lion, vous 3 autour de cette nouvelle lune, on est bien d'accord, vendredi, donc jeudi jusqu'à samedi, pas de conflit, on est zen, on est détendu, on est positif, on est bienveillant, on est patient, on est à l'écoute, vous 3, faites ça, vraiment. Et puis le reste, ensuite, en amont, en aval, ça passe tout seul. En revanche, il y a ceux qui vont bénéficier complètement de cet apport, de cette conjonction entre la partie consciente, la partie inconsciente, la partie lucide, la partie émotionnelle, donc c'est une juxtaposition, et qui vont bénéficier complètement de ce magnifique apport, qui sont-ils ? Parce que surtout qu'il y a, indirectement, un trigone avec Pluton, donc pour la vision à long terme, lorsque Pluton est bien canalisé, c'est très bon, donc elle est puissante, cette nouvelle lune, et très porteuse pour 5 d'entre nous. Pour mes taureaux, indiscutablement, c'est chez vous que ça se passe. Pour mes vierges, mes signes de terre, mes vierges, pareil, pour vous, excellent. Mes capricornes, bonne lucidité, bonne cohérence entre le but à atteindre et les émotions qui vont avec, on me juxtapose ces deux univers-là pour me les optimiser. Pour mes signes de terre, c'est super, ça rime. Et puis également pour mes signes d'eau, qui sont à 60 degrés, donc excellent aussi pour mes poissons et mes cancers, mes cancers, chez vous, la lune est puissante par nature, donc les mécanismes émotionnels sont réactivables avec beaucoup plus de fluidité naturelle et d'instinct, j'allais dire, en même temps. Donc vraiment très positif pour vous 5, je veux qu'on grave ça dans le marbre. Pourquoi ? Parce qu'en plus de cette nouvelle lune qui se réalise en taureau, je vous disais, il y a 3 autres planètes dans le même secteur. 3 autres planètes, ça fait 5 planètes en taureau, ça commence à être beaucoup. Sur 10, quand il y en a 5 quelque part, ça fait 50% de points concentrés sur un seul vecteur, c'est d'autant plus intéressant d'aller creuser, de voir ce que ça joue. Donc pour les mèmes, très positif. Les gagnants, enfin les gagnants, on m'attaquait en me disant, pourquoi vous dites les gagnants, c'est-à-dire qu'il y a des perdants ? Non, ce n'est pas qu'il y a des perdants, il y a ceux qui doivent faire attention, et ceux qui doivent, comme d'habitude, retrousser les manches, je ne vous l'avais pas faite, c'était l'occasion. Voilà l'idée. Donc en taureau, j'ai plein de choses. Allez, on résume. Soleil-lune, nouvelle lune, j'ai également Mercure, qui a repris sa marche directe depuis le 15 mai. Donc Mercure repart, la communication, on est plus lucide, on va droit au but, on est plus efficace, la connexion avec les autres passe mieux. Pour les mèmes, toujours les mêmes. Pour mes tauraux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. Là, vous êtes dans les petits papiers des planètes cette semaine. Donc, bonne communication, bon instinct, bonne vision d'ensemble, et puis, Uranus, toujours la créativité, et enfin, la bénédiction. La bénédiction, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'arrivée de Jupiter dans ce signe de Terre qu'est le taureau, c'est la cinquième. L'arrivée de Jupiter, c'est une révolution, parce qu'on le sait, Jupiter, énorme planète, positive, optimiste, la chance, Jupiter, l'état d'esprit qui va avec, qui accompagne, qui crée des circonstances de la chance, c'est avant tout un état d'esprit. Jamais oublié ça. L'axe central, le rouage, le noyau dur, c'est ça. Je vois les bons côtés, je suis positif, et je vais de l'avant. Cette association-là, c'est la coloration jupitérienne. Jupiter vient de rentrer en taureau, il fait son tour en 12 ans, il va y rester un an, il est rentré le 16 mai 2023, il va y rester jusqu'au 25 mai 2024, donc un an et une semaine, mais c'est un an. Il fait son tour en 12 ans, un an par signe, pour faire court. Donc là, on est, mes signes de Terre, ceux qui s'amorcent en ce moment, c'est très, mais alors très, très intéressant. Tout ce qui débute en ce moment m'intéresse pour vous. Objectif à concrétiser, vision sur le long terme, capacité à optimiser les situations en donnant le petit coup de pouce qui aide à faire avancer les choses, à débloquer les choses, parce qu'il y a Jupiter, la chance, Uranus, la nouveauté, l'élément déclencheur, le soleil, conscience, lune, sensibilité, et Mercure, la communication, vous avez tout bon, vous cinq. Là, c'est vraiment une période intéressante. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai aussi des planètes en cancer. Il y a Vénus en cancer, Mars en cancer, jusqu'à samedi 20, vous allez dire, il ne va pas y rester longtemps, mais pour l'instant, autour de cette nouvelle lune, j'ai l'essentiel des planètes qui est en eau ou en terre. Terre et eau, vous êtes gâtés. Quelle que soit votre angularité en air et en eau, en terre et en eau, bien évidemment, vous bénéficiez d'un jeu de l'un ou de l'autre qui, dans tous les cas, donne un apport qui, dans leur ensemble, est extrêmement positif et porteur. Messing de terre et messing d'eau, avec plus ou moins d'excès, vous êtes sollicités par l'essentiel du ciel. Vous l'avez vu, soleil, lucidité, lune, sensibilité, attention, opposition pour mes scorpions. Juste un petit peu, attention, vous. Rien précipiter, mes scorpions, en ce moment. Allez-y, le pied est extrêmement léger. Mais vous bénéficiez quand même de la sagesse de Saturne et de l'intuition de Neptune pour savoir jusqu'où vous pouvez ne pas aller trop loin, pour trouver la formule qui correspond le mieux, à mon sens. Voilà. Donc, très porteur, vous l'avez vu, mais gâté, 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 je n'ai pas peur de le dire, sont mes signes de terre et mes signes d'eau. Globalement, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, mes scorpions aussi, mais un peu mitigés quand même. Il faut être lucide là-dessus. Ça, c'est 80% du ciel. Et quand même, à partir de samedi 20, allez, il y a quand même un changement qui est à noter parce qu'il en faut pour tout le monde. Sinon, après, je les remarque et moi, je n'ai rien eu, etc. Il y a l'entrée de Mars qui est la volonté, l'action. Je ne vais pas vous le faire deux fois, on va faire un son remonté. Mars, l'action, qui rentre en Lyon. Mars rentre en Lyon, samedi 20 à 15h30 en sidérale, ça veut dire 17h30 en gros, pour fin de cours, à trois minutes près. Samedi, fin d'après-midi, Mars quitte le cancer, rentre dans le signe du Lyon. Et en Lyon, il est flamboyant, il est magnifique, Mars en Lyon. Alors certes, il a réputation d'attendre le dernier moment pour faire les choses, c'est le roi du bachotage et quand ça en vaut la peine, il se lève, et puis il fonce avec une puissance d'action, il peut terminer sur les rotules, mais dans tous les cas, il est d'une efficacité, il y a une obligation de résultat avec Mars en Lyon. C'est pour ça que j'ai confiance dans Mars en Lyon, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, bon allez, tu t'es remué, bon allez, il y a ça à faire, il dit, ouais, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je le ferai, je le ferai. Et puis quand il sent qu'il est un peu contre le mur, à ce moment-là, il se réveille et il dépote une énergie, mais exceptionnelle, dernier moment, mais magnifique. Alors très, très belle énergie pendant plusieurs semaines en plus. Pour qui ? À partir de samedi, c'est juste après. Pour mes béliers, pour mes signes de feu, pour le coup. Excellent, très belle, volonté, réalisatrice, tonicité, pour mes béliers, mes Lyon, mes Sagittaires, vous trois, l'apport de Mars. Moi, j'adore les apports de Mars parce que c'est des périodes dans lesquelles on ne se laisse pas aller, on se reprend, on se réactive, on démarre, on se relève et puis on repart de plus belle. Donc excellent pour mes signes de feu et puis également pour qui ? Pour mes gémeaux, bien évidemment, et pour mes balances parce que quand Mars est en Lyon, il forme avec vous des sextiles, des angles de 60 degrés et les angles de 60 degrés sont des angles stimulants. Bon, pas aussi puissants qu'avec les signes de feu mais quand même extrêmement porteurs et dynamisants, soyons lucides, ce sont des bons apports. Voilà. J'avais retenu, je crois que c'est Barbeau qui disait ça il y a au moins une trentaine d'années, que les aspects trigones étaient plus des énergies à longue échéance et les espèces sextiles étaient plus des énergies à réactivité, à être plus rapide en intervention. Donc, mes gémeaux, soyez adaptables, mes balances, c'est le moment de bouger. Voilà. Pour les sextiles et pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, on se lance dans une dynamique de fond qui va vous permettre de faire évoluer tout ce qui bloquait depuis un bout de temps. C'est ça le bon côté. Voilà. C'était l'idée de ce ciel qui quand même laisse apparaître un léger, léger tension, il faut être clair. les choses changent, les changements arrivent, mais ayez juste en tête qu'il y a Mars qui va être fin cancer, début lion. Il y a opposé à Pluton qui est début verso, mais tellement début, à quelques minutes. Et tout ça au carré de Jupiter qui est en tout début taureau. Donc, les aspects Mars, Jupiter, Pluton en carré, je dirais que samedi, faites attention. Pas de bagarre, pas de tension. Vendredi, samedi, il y a un petit rouage qui est un peu compliqué. Toujours pour les mêmes. Je suis bien désolé, mais troisième décan verso, taureau, c'est mitigé. Taureau, vous êtes quand même protégé. Troisième décan lion, troisième décan scorpion, bien que vous qui devez être un tout petit peu prudent durant cette période de samedi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche peut-être. Je ne sais pas. À vous de voir pour être le plus léger possible. Et puis, vu qu'on est dans l'univers de la Lune et que l'univers de la Lune, c'est toujours intéressant parce que ce sont les émotions, les ressentis, la délicatesse profonde lorsqu'elle est heureuse, cette Lune. Ça m'a inspiré d'aller chercher auprès de Charles Baudelaire qui, lui, était bélier, un magnifique soleil Mars bélier et avait en même temps la Lune en cancer à la naissance. Donc, les émotions sont d'une richesse chez Baudelaire, on le sait. Et j'ai pioché ça dans les fleurs du mal. Il l'a appelé tristesse de la Lune. Je dirais optimiste de la Lune. Ça sonne mieux. Et je vais vous le relire parce que je l'adore. Je vais aller le piocher, là-dessus. Voilà son poème. Ce soir, la... Je recommence. Ce soir, la Lune rêve avec plus de paresse. On va prendre son temps en taureau. Ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui, d'une main distraite et légère, caressent avant de s'endormir le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourantes, elle se livre aux longues pamoisons et promènent ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois, sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa main, prend cette larme pâle aux reflets irisés comme un fragment d'opale et la met dans son cœur loin des yeux du soleil. Effectivement, une nouvelle lune, la lune est cachée par le soleil. Voilà, je voulais échanger ça avec vous. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos bonnes énergies surtout qui font écho et puis pour vos abonnements, pour vos partages, enfin toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble. À très vite. Je vous prépare plein d'autres trucs.